Les accords politiques portent sur deux points essentiels. 1. L'acceptation par le gouvernement tchadien du retour de M. Mahamat Ahmad Lazina, président national du MNCT, et garantir sa sécurité et sa liberté d'exercer ses activités politiques en toute quiotide, et plaider en faveur d'un examen plus approfondi de ses revendications auprès de la justice concernant l'exercice de ses activités politiques. 2. L'engagement de M. Mahamat Ahmad Lazina, président national du MNCT, 3. L'engagement de MNCT, en entreprendre aucune activité politique dans le but de troubler l'ordre public et la paix sociale, et de respecter les lois et règles en vigueur au Tchad. En exil depuis plus d'une année, l'opposant Mahamat Lazina a salué le leadership éclairé du président Félix Tshisekedi et l'ouverture d'esprit du président Mahamat Idizdebi. J'aimerais tout d'abord remercier très sincèrement son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tsholombo, président de la République démocratique du Congo, par ailleurs facilitateur au processus des transitions de notre pays. Ce compromis politique nous permettra de rentrer au pays dès cet instant. Et vous savez très bien, c'est plus d'une année que nous avons quitté le pays. Alors cet accord nous permettra de rentrer dès cet instant avec tous les cadres du parti. Ça c'est très important pour nous et en même temps assurer aussi notre sécurité une fois au Tchad. Dans les heures qui suivent, Mahamat Lazina va retrouver son pays et participer activement au processus de transition de son pays. Le président de la République a également rendu public le choix de son informateur. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, doit identifier une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale. Peu avant la publication de ce communiqué de la présidence, ce dernier a été reçu en audience à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix Onton-Tshisekedi Tshilombo. L'attente n'aura pas été de longue durée. Moins de 20 jours après son investiture, le président de la République réélu vient de confier à M. Augustin Kabouya Tshilomba une mission d'information, enfin, d'identifier formellement une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale. Le secrétaire général de l'UDPS, parti arrivé en tête de liste selon les résultats provisoires des dernières élections, mesure parfaitement l'immensité de la tâche lui confiée. Je suis très content de la désignation et je commence d'abord par remercier le créateur de Cité de la Terre qui a permis que cette nomination puisse avoir lié et remercier aussi le chef de l'État en particulier qui a porté son choix sur ma personne. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que tout le monde, mais c'est un destin, j'ai voulu que ça se passe ainsi. Je dois vous dire sincèrement que, politiquement parlant, je suis l'informateur naturel du chef de l'État, comme je suis le responsable numéro un de sa famille politique. J'étais obligé de faire ce travail même avant ma nomination comme informateur. Cette mission marque la volonté du chef de l'État de mettre en place dans un délai raisonnable un gouvernement capable d'accompagner sa vision déclinée dans son discours d'investiture. Vision qui priorise la préservation de l'intégrité territoriale du pays et l'amélioration de la vie sociale du peuple. Augustin Kabouya devra présenter son rapport dans 30 jours, une durée renouvelable, une seule fois. Nous l'avions annoncé dans le sommaire de ce journal Le Calme règne à Saké. Nous sommes au nord Kivu. La population va que paisiblement à ses occupations. Seulement, elle sollicite de l'armée d'en finir avec le HM23, une fois pour toutes. Les activités sociales ont repris dans la cité de Saké après panique de l'avant-midi car les FRDC appuyés par les volontaires pour la défense de la patrie, Oazalendo, ont stoppé net l'avancée du M23 RDF sur les collines de Maléé, Israël et Katabiro à plus ou moins 7 km de Saké. Les habitants de la contrée restent rassurés par la puissance de feu des FRDC déterminés à en découdre avec l'ennemi malgré qu'une partie de la population s'est réfugiée aux alentours de Goma. Onsie atuwezuweza kukimbia na tuache mungini. Hapa ni kwetu na tutakufia hapa ni kwetu. Jenesse hiko mobilize sana na kwa kompanye FRDC. Jenesse hiko mobilize sana kwa kompanye Oazalendo, kwa patiosi nguvu purke waweze kupigania mamilima etu na mungini etu. Niko sake niko naujisha bunga. Niko sake. Naikana tuko natafuta hiviakula, tunika tutahipata. Hapa tuko sake na tuko tunawujisha musambaza hapa lakini, tuko tunawujisha lakini wikimSA mwa tuko tunawujisha. Le porte-parole civile du hobveneur militaire ad intérim du nord Kivu le général-major Peter Thierry-Mouami a rassuré la population. La cité de Saké, la population est là, vous avez vu, les forces de la République sont là, en train de protéger la cité, et les hostilités sont en train de se passer à quelques kilomètres de Saké, mais Saké n'est pas prise ni par le 1-23, et donc, son excellence, monsieur le gouverneur, le général Peter Thierry-Mouami tient à dire à sa population et à toutes les forces d'être apaisés, d'être rassurés, d'être calme et de savoir que les forces armées de la République sont en train de tout mettre en œuvre, afin que nous puissions protéger la cité de Saké, la ville de Goma, ainsi que toutes les autres entités de la province du Nord-Kibou. Jusque tard dans la soirée de ce 7 février, l'armée régulière pilonnait les positions des rebelles dans les collines avoisinant Saké. Session inaugurale à l'Assemblée provinciale de l'Équateur, comme l'exige la loi après une élection provinciale, le bureau d'Aige a été mis en place. Ouverture solennelle ce mardi 6 février 2024 à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de l'Équateur de la session inaugurale pour la 3e législature. La cérémonie de ce mardi, Thierry Chancouleur, s'est tenue dans l'hémicycle à un moment où celui-ci était en train de revêtir sa plus belle robe, avec notamment des coups de pinceau pour repeindre les murs et l'installation de divers autres dispositifs de sonorisation et de climatisation, initiative salvatrice du ministre d'État, maître Guy Luandomboïo et son parti Arep, représenté par l'honorable Bibi Chendoa, qui ne jure que par des innovations apportées dans plusieurs domaines de la vie à l'Équateur. À l'issue de la cérémonie, Mme Thérèse Pembeï-Romi de la circonception électorale de Bicoraux ainsi que l'honorable Bibi Chendoa s'expriment. Notre président, le président Félix Antoine Tissékevi, il a dit cette fois-ci, nous voulons que les femmes soient sur terre pour qu'il y ait la bonne marche et le développement de notre fonctionnement. Ce qui m'a motivée pour verser dans la politique active, j'ai des raisons. Primo, pour défendre l'intérêt de la femme et de la jeunesse. Secondo, améliorer la bonne gouvernance dans les institutions de l'État. La maternité gratuite initiée par le chef de l'État, Félix Antoine Tissékevi-Chilombo, dans son vaste programme de couverture santé universelle, est désormais une réalité au Kassaï-Oriental. Le go de ce projet a été donné par le gouverneur intérimaire de Provinces, Julie Kalenga Kabongo, à l'hôpital du gouvernement provincial de Moujimaï. C'est un reportage de la RTNC Moujimaï. Lancement officiel mardi 6 février au Kassaï-Oriental de la maternité gratuite. La cérémonie a été présidée à l'hôpital du gouvernement provincial par la gouverneure de Provinces intérimaire, Julie Kalenga Kabongo, en présence de différentes autorités provinciales. Cette initiative présidentielle s'inscrit dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle qui prévoit la prise en charge gratuite des accouchés et des nouveaux-nés. Elle lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. Le chef de division provinciale de la santé, Bonaire Chitekou, donne ici les objectifs de ce programme présidentiel. Et de garantir des soins et des services de santé de qualité et gratuits à toutes les femmes enceintes, à celles qui ont accouché et aux nouveaux-nés pendant leur premier mois. La gouverneure de Provinces Aïe du Kassaï-Oriental qui matérialise cette initiative du président de la République en province évoque ici les étapes couvertes par cette gratuité. La maternité couvre les accouchements simples, les accouchements par césarienne, les soins du nouveau-né, la vaccination, les consultations pré- et post-natales, les services de planification familiale et l'accès aux médicaments essentiels. Juste après, Julie Kalenakabongo s'est rendue dans la salle de consultation pour assister quelques femmes bénéficiaires des premiers fruits de la gratuité. Une d'elles a eu des mots justes pour dire merci au président de la République et pour lui souhaiter une longévité à la tête du pays. C'est dans une ambiance de joie que cette manifestation a pris fin. La promotion de droits sexuels et reproductifs à Kadoutou. Nous sommes dans la province du Sud qui vous a fait l'objet de plusieurs activités organisées par le projet AIPAS et une ONG internationale. C'est en appui à ces activités qu'une délégation de l'ambassade du Canada se journe dans cette partie du pays. Une délégation de l'ambassade du Canada en RD Congo en séjour à Bukavu est conduite par le premier secrétaire au développement Ibrahim Sablo et la spécialiste en santé Madame Marie-Jeanne Bokoko Balengo a visité ce jeudi 8 février la division provinciale de la santé de Sud-Kivu et les hôpitaux de référence notamment celui de Kadoutou bénéficiaire du projet AIPAS un projet appuyé par l'ambassade du Canada. La visite a consisté à évaluer et à s'assurer de la mise en œuvre du projet AIPAS dans le cadre de la promotion des droits de la santé sexuelle et de la reproduction sexuelle. La délégation s'est entretenue avec les organisations locales afin de matérialiser l'impact de ces projets au sein de la communauté. Les responsables et animateurs de ces organisations ont fait savoir qu'ils s'impliquent dans la sensibilisation communautaire pour conscientiser la population à adopter un changement de comportement positif sur la masculinité. Ils ont aussi énuméré quelques difficultés ou défis auxquels ils sont confrontés tels que le MERS, la résistance liée à la religion pour ne citer que ces défis-là. Nous avons échangé sur les différents avancées du programme au niveau de la province notamment dans le domaine sanitaire, dans le domaine communautaire, sur le plan plaidoyer, etc. On peut dire qu'actuellement nous avons plusieurs avancées parce qu'on a remarqué que la thématique qui porte sur la communauté positive commence à être chapeautée et portée par non seulement les femmes mais également les hommes. Auparavant, le chef de la division provinciale de la santé au Sud Kivu, le docteur Gaston Loubambo Maboko, s'est entretenu avec la dite délégation pour échanger le point de vue sur l'appui de l'ambassade du Canada en fournit-il des médicaments si la contraception est sur les soins complets. Une visite guidée a été organisée à cet effet. Le Canada s'est dit prêt à investir dans le secteur minier en RDC. L'ambassadrice de ce pays, accrédité en République démocratique du Congo, l'a dit à Fifi Masuka, gouverneure de la province de Lualaba. En ces jours de travail dans la province de Lualaba, l'ambassadrice du Canada en République démocratique du Congo a été reçue par la gouverneure de Provence ce jeudi 8 février 2024. Fifi Masuka Saini et Marie-Isa Gilbold ont échangé durant plus d'une heure sur le projet de développement de la province, du commerce et d'investissement dans le cadre du partenariat Canada-RDC. La diplomate canadienne, qui est en sa première visite dans la province du Cobalt, a suivi rééligieusement les explications de la gouverneure Masuka sur le développement infrastructurel du Lualaba sous l'impulsion du président Tshisekedi. L'objectif de ma visite est essentiellement commerciale. On essaie de travailler sur l'aspect de la relation bilatérale commerciale et d'investissement entre le Canada et la RDC comme partenaire, partenaire à part égale de tout ce qui est l'aspect commerce, investissement. Donc je vais me joindre à la Chambre de commerce Canada-Afrique qui est ici, qui sont venues d'Ottawa et de Toronto pour participer à cet événement ici où on va échanger, parler avec les entreprises, avec le gouvernement. J'ai eu d'excellentes discussions aujourd'hui avec son excellence, Madame le gouverneur, ainsi qu'avec trois de ses ministres importants du cabinet. Il y a énormément de potentiel. Je trouve ça excitant. Je pense que l'Oualaba est très attrayant déjà pour les entreprises canadiennes qui veulent investir ou faire affaire en RDC. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de rendre ça plus public, travailler ensemble. Je pense que ça, c'est gagnant, gagnant. Maryse affirme que le Canada est également intéressé par le domaine minier avant de jeter de fleurs à la gouverneure Massouka pour son leadership qui produit des résultats remarquables selon la volonté politique du chef de l'État. Je ne peux que vanter ce que Madame le gouverneur a réussi à accomplir avec son équipe. Femme de pouvoir, une femme qui a une vision, qui a une vision pour son peuple, pour sa région, pour sa ville. Et je trouve ça extraordinaire. Alors félicitations, Madame le gouverneur. Avant de se séparer de son hôte, la chef de l'exécutif provincial a lui offert un bouquet de fleurs, signe d'amour et d'hospitalité du Loa-Laba. D'une province à une autre, à Goma, au nord Kivu, le gouverneur militaire a procédé au lancement des travaux pour la modernisation de cette partie du territoire national. construction et modernisation des routes de Goma, c'est jeudi 8 février 2024, le gouverneur militaire à l'intérim du nord Kivu, le général-major Peter Thirimo Amin Kouba a procédé au lancement officiel des travaux d'aménagement en pavé de pierres volcaniques taillées sur les avenues Baraka, Walikale, Tchopo, rue Dr Maganga et leurs amorces. Ces travaux sur financement du gouvernement provincial du nord Kivu vont être exécutés par l'entreprise Joe Castrading S.A.R.L. d'une longueur de 3080 mètres linéaire et le coût total est évalué à plus de 2 millions de dollars américains pour une durée de 12 mois selon l'ingénieur Tyson Ayenga de l'office de voirie et drainage OVD au cours de sa présentation technique. La consistance de travaux, le profilage du terrain naturel en vue de préparer la plateforme de la chaussée. Pose de remblais en tout venant volcanique. Pose de la couche de fondation en scorie volcanique. Pose des bordures. Pose de la couche de base scorie volcanique. Pose de la couche de roulement en pavé de pierres volcaniques taillées. Aménagement de trois poussards modernes. Aménagement des filets d'eau pour drainer les eaux des régissements. Aménagement des trottoirs pour passage piéton. Le général-major Peter Thierry Moamy a donné le sens de la cérémonie de ce jour en cette période de guerre. Un lancement qui est significatif car il intervient au moment où nous sommes sous la pression de l'ennemi. C'est d'abord pour signifier aux rebelles que nous y sommes. Nous n'allons pas quitter la ville et nous allons continuer à travailler comme d'habitude. C'est pour aussi rassurer la population qu'elle doit avoir confiance à son armée parce que le chef de l'État a mis tout en œuvre pour que la ville de Goma soit sécurisée et ses environs et pourquoi pas bientôt les retours de déplacés dans leurs milliers d'origine. Et en plus, on doit avancer dans la vision du chef de l'État qui est la modernisation de la ville et des territoires comme il a promis pendant la campagne électorale. Il s'y est de signaler que les travaux de modernisation des routes sont effectués à Goma Beni Boutembo et bientôt dans les six territoires que compte le nord Kivu car l'état de siège rime avec le développement à martelé Peter Chirimo Amin Kuba. Rappelons que ces travaux ont un préfinancement de l'entreprise Jokas Thrilling dans le cadre du partenariat public-privé. L'inondation à Bandaka, le gouvernement de la République vient de remettre une assistance humanitaire à 800 ménages à travers la Caisse de Solidarité Nationale et de Gestion Humanitaire de Catastrophes représentée par son directeur général Raymond Bongolet. La situation précaire des sinistrés des inondations de Bandaka préoccupe au plus haut point le gouvernement de la République qui vient de dépêcher Raymond Bongolet, directeur général de la Caisse de Solidarité Nationale et Gestion Humanitaire des Catastrophes à Bandaka afin de remettre l'assistance humanitaire du gouvernement au concerné. dans la République chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Piseke de Tchilombo avait instruit le gouvernement de la République dirigé par son Excellence Jean-Michel Samaloukonde à travers le ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale d'organiser une réponse humanitaire d'urgence en faveur des victimes des inondations dans les villes de Bandaka et de Kinshasa et des glissements des terres dans la ville de Kananga. Nous, aujourd'hui à Bandaka, nous sommes arrivés pour assister un premier lot j'insiste un premier lot des 800 ménages les plus vulnérables victimes des inondations qui ont secoué le pays. Vient ensuite la remise officielle de la dite assistance humanitaire à 800 ménages assistance faite d'une importante quantité de vivres et non-vivres en présence du gouverneur des provinces Bobo Boloko du comité provincial de sécurité et de la société civile à la grande satisfaction des bénéficiaires Le gouvernement de la République n'éménage aucun effort pour soulager tant soit peu les sinistrés disséminés à travers le pays. Cette fois-ci avec nos confrères de la RTNC au Katonga pour parler de la modernisation de la ville de Lubumbashi Images et commentaires C'est une première depuis l'existence de la ville de Lubumbashi un camion anti-incendie accue sur fond propre de la mairie de Lubumbashi Martin Kazembechoula voudrait par cette dotation faire face aux multiples cas d'incendie devenus récurrents ces derniers temps à Lubumbashi C'est au fournisseur de remettre les clés de contact et les documents à la cellule de passation des marchés de la mairie de Lubumbashi existantes à l'avènement de Martin Kazembechoula La secrétaire Esther Kalasa qui à son tour remet les clés au maire de Lubumbashi les félicite par ailleurs pour le respect de la procédure de passation des marchés Le chef de service tant louable nous avons pendant l'année qui s'est écoulée l'année 2023 couvert plus ou moins 131 cas d'incendie avec des camions de tiers honorables le Kazembechoula est le tout premier maire de doter une ville en RDC d'un camion anti-incendie acheté aux propres frais de la mairie Après vérification de ces camions anti-incendie Pimpaneuf kilomètre zéro déjà immatriculé par le TPI vient le moment d'essai par la brigade Kazembechoula Martin bien formé la pression n'est pas à démontrer l'homme le plus heureux c'est Martin Kazembechoula Véronique Kifoua élue du territoire de Lugoudi au Lualabas s'engage à défendre ses électeurs pour la nouvelle législature c'est avec son regroupement à AUNC qu'elle profite de se lancer dans la bataille Le territoire de Lugoudi est notamment représenté à l'assemblée provinciale de Lualabas par l'honorable Véronique Kifoua femme de terrain et pragmatique son cheval de bataille est d'atteindre ses objectifs elle promet ainsi de plaider vaillamment pour ses électeurs donc je trouvais que ces territoires de Lugoudi étaient tellement malades que je me suis donné comme cheval de bataille d'éradiquer cette maladie là je ne fais pas partie de ceux là qui promettent sans réaliser je n'aime pas tourner le dos face à une difficulté j'aime bien prendre la charge de cette difficulté afin d'éradiquer cela je ferai de mon mieux et eux-mêmes ils vont voir je n'aime pas parler trop et parler trop de moi j'aime bien que les actes que je pose puissent parler de moi je suis fière d'ailleurs après sa mission officielle à Kinshasa Christophe Basséané gouverneur du Haut-Tuelé lui a regagné ici rond hier 7 février 2024 les forces vives et politiques se sont mobilisées pour lui réserver un accueil digne de son rond invité à assister au sacre du chef de l'état Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo au stade de martyr le 20 janvier dernier à Kinshasa le gouverneur Christophe Basséané du Haut-Tuelé signe son retour à Issyro ce mercredi 7 février 2024 dans un aéroport d'Issyro-Matari noir des mondes au bas de la passerelle son vice Christophe Basséané à la tête du comité restreint d'accueil puis cette chaleur de retrouvailles avec les membres de son gouvernement provincial et les différentes personnalités politiques ainsi que sociaux ou professionnels avec un sourire légendaire Christophe Basséané se dit fier de toutes les nouvelles orientations reçues du chef de l'état pour la conservation des acquis d'abord le rassurer que les chefs de l'état les aiment tellement le chef de l'état a un amour particulier pour les autres il ne devait pas décevoir ce peuple et le peuple doit être rassuré que ces crises sont arrivées dans ce peuple et le chef de l'état a promis de revenir comme il l'avait dit lorsqu'il est venu pour la pandane certainement il va être ici il sera la première province qu'il pourra visiter pour le début de son mandane je suis rentré avec des consignes claires de pouvoir continuer le travail surtout l'asthaltage il faut que ça continue il faut que ça se noye vraiment que dès que les chefs de l'état arrivent ils trouvent que il y a un certain nombre de kilomètres qui sont déjà à soi je suis rentré d'abord et avant tout pour faire le travail que les chefs de l'état va demander de nous comme à l'aéroport des foules en liesse se sont massées à l'espace culturel situé au centre-ville d'Issyro où malgré la tombée de la nuit le désormais fils adoptif Christophe Bastien Nanga totalement ancré dans l'idéologie de son idole politique Félix-Antoine-Étis et Kéditchilombo fait la restitution de sa mission de plus de deux semaines dans la capitale il insiste entre autres sur le poids et l'influence politique les directives reçues pour reprendre le travail et consolider les acquis mais pas seulement le rassonner et pour que les fils et filles du Haut-Tuelé enterrent leur hache de haine et des divisions politiciennes stériles car ils ont tout à gagner pour l'intérêt de leur province s'ils sont unis martèle-t-il Papa Félix Allobina Ngaï Osobanaki Oti Asphal Zonga Nama O Kotsime Naya Oulis Corée Revenons dans la capitale les partenaires du secteur de l'environnement de Suède d'Italie et Belgique ont eu une réunion de réflexion avec l'envoyé spécial du chef de l'État dans le but de lutter contre les dégâts climatiques en RDC Au regard de l'ampleur de la montée des eaux du fleuve Congo durant les deux derniers mois l'envoyé spécial du chef de l'État Stéphanie Mbombo a organisé une journée d'immersion et réflexion sur l'impact du changement climatique en République démocratique du Congo dans l'objectif de démontrer aux partenaires environnementaux de la République démocratique du Congo l'urgence à laquelle elle fait face Pour se d'abord montrer à cette population qui souffre de tous ces dégâts qu'elle n'est pas seule que le chef de l'État est au courant elle pense à elle et qu'elle fait de son mieux pour mobiliser le plus de ressources possibles que ce soit au niveau national international et international à travers le financement climatique pour qu'on puisse venir en aide et à travers les solutions basées sur la nature c'est-à-dire à travers le véhicule des crédits carbone et aussi d'autres engagements pris au niveau international accompagné du ministre national de la santé les docteurs Roger Kamba et des différents partenaires représentés entre autres la salle de Suède la Belgique l'Italie et autres Il est très important de se rendre compte et donc on a eu un échange avec des experts des professeurs qui connaissent très bien la matière qui nous disent aussi que les causes sont multiples ce n'est pas seulement le climat c'est aussi en effet le planning urbanistique qui pourrait causer des problèmes et ça c'est quelque chose qu'il faudra regarder ensemble La Suède est déjà présente en RBC et d'autres partenaires présents on est aussi présents au niveau international pour les discussions continues sur ces questions de changement climatique Face à ces dégâts climatiques les ambassadeurs partenaires de la République démocratique du Congo ont pris l'engagement d'accompagner la République dans la recherche des solutions aux problèmes climatiques Autre actualité après des formations intenses pour leur autonomisation les femmes veuves de la commune de Linguala ont bénéficié de l'assistance de la fondation Toussaint-Massikine Reportage de Londevoca Elles sont classées parmi les personnes vulnérables et leur autonomisation serait ces processus qui feraient d'elles des actrices de développement Les femmes veuves bénéficient d'une attention particulière au regard de leur statut social et la fondation Toussaint-Massikine oeuvre depuis plusieurs années dans l'encadrement de celles-ci en vue de garantir leur réinsertion sociale par l'apprentissage de métiers Une démarche qui prend corps d'une manière symbolique dans la commune de Linguala où un échantillon représentatif de femmes ont bénéficié d'une vache Un moment de communion et de reconnaissance pour les bénéficiaires qui voient en ces gestes la volonté de la fondation Toussaint-Massikine d'appuyer les actions sociales au profit de catégories vulnérables de notre société Cette structure compte aller plus loin en mettant en place des centres de formation professionnelle pour une meilleure prise en charge à travers de filières beaucoup plus pratiques pour répondre à une demande communautaire d'une société appelée à vivre en harmonie avec les femmes pour la plupart à la tête de famille monoparentale Augustin Kabouya actuel secrétaire général de l'UDPS désigné un formateur pour dégager la majorité à l'Assemblée nationale un choix salué par le vice-président de la Ligue des jeunes de l'UDPS et Vision Fatih Rénové suivez ce reportage Je tressaille déjà que le chef continue à fouiner dans le parti à faire confiance en son parti de l'UDPS et surtout au secrétaire général Augustin Kabouya qui continue chaque jour de bénéficier toujours de la confiance du chef récemment c'était un des membres de l'UDPS qui a coordonné la campagne du chef aujourd'hui cette mission de confiance est accordée au secrétaire général au secrétaire général de l'UDPS qui bénéficie de la confiance du chef de l'Etat et je souhaiterais aussi que les conclusions de cette mission soient à ses présentes aux attentes effectivement du président de la République qui tient à avoir un second mandat radié pour le grand bonheur des populations congolaises Nous avons apprécié le choix du chef de l'Etat il l'a vu juste en faisant le choix d'Augustin Kabouya au secrétaire général je lui demanderai de continuer à mériter la confiance que nous plaçons en lui surtout de ne pas décevoir le chef de l'Etat faites du bon boulot et nous disons aussi merci au président de la République pour cette marque de confiance nous sommes sûrs et certains que la configuration formelle de la majorité va se dégager au sein de l'Assemblée nationale et que l'UDPS sera le fer des lances de la dite majorité Le pouvoir pour la soutenir est causé à la majorité écrasante dans le niveau Un point final à ce journal merci à vous de l'avoir suivi merci également à Nadine Futuka et Patricia Oungou qui ont concouru à sa rédaction Nancy Odia va prendre la main à 20h pour la suite de l'actualité de l'Assemblée nationale